C'est un haut normand de 36 ans qui va comparaître devant le tribunal correctionnel. Au moment de l'accident du pont Mathilde, il était employé en CDI et faisait partie de la même entreprise de transport d'hydrocarbures depuis 10 ans. C'est le conducteur de transport que l'on rencontre partout. Il n'a pas de particularité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est un homme qui a 36 ans, qui est père d'enfant et qui n'a pas ni d'histoire ni de passé particulier. C'est effectivement l'homme qui a causé les perturbations dans l'agglomération que l'on a connue. Donc il est extrêmement gêné par cela et il se fait le plus discret possible. Après l'accident, le chauffeur a été licencié. Le parquet a choisi de le poursuivre pour destruction involontaire du bien d'autrui, mise en danger par violation à une obligation de sécurité, conduite à une vitesse excessive et usage de stupéfiants. Sur ce point, il faut préciser que les juges n'ont pas fait le lien entre l'accident et l'usage de cannabis. C'est pourquoi n'a pas été retenue la conduite sous l'emprise de stupéfiants. Pour le procès, une vingtaine de victimes sont citées. Particuliers, entreprises, collectivités locales. Des familles de forins qui étaient stationnées sous le pont vont se constituer partie civile. C'était les vacances scolaires pour les enfants de mes clients. Donc tous les enfants ont été sortis dans une précipitation qui était incroyable. Ils ont perdu à la fois leur habitation, qui constitue leur caravane. Donc ils sont obligés de faire une location de caravane pour d'autres se débrouiller. Et pour certains, ils sont obligés de vivre dans une caravane qui a subi des formations dues à la chaleur des flammes. Le stationnement sous les ponts de Rouen, une question qui sera soulevée lors du procès civil. Un sujet toujours d'actualité. Au procès pénal, il faut juger si trois délits et une infraction ont été commis. Il s'agit d'un banal accident de la route qui malheureusement a eu des conséquences extrêmes. Mais il s'agit d'un simple accident de la route. Il n'y a pas derrière d'autres histoires malheureusement que celle-ci. L'indemnisation du préjudice, plus de 8 millions d'euros, ne sera pas jugée par le tribunal correctionnel. C'est le tribunal de grande instance qui le fera. Les expertises sont toujours en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !